Là je suis en terrasse, bord de mer, j'entends les bateaux qui font des allers-retours sur le port. Il y a quelqu'un qui est en train de nourrir les mouettes, hop, elle vient de se faire chipper un bout de pas. Un café, ça peut vous faire voyager loin, je le finis. Hum, d'une traite. Et bien mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le fleuron de la cafetière, l'élite de l'expresso, le summum du café. Est-ce que j'en fais un peu trop certainement ? Aujourd'hui regardez, on a quand même un gros paquet à ouvrir. Et bien mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter aujourd'hui la Secotec Power Expresso 20 Barista Aromax. Laisse tomber mon gars, on dirait le nom des sorties des prochaines cartes graphiques, c'est une machine à café. En vrai ça faisait un moment que je voulais m'en procurer une, j'ai sauté le pas et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. A l'intérieur de cette grosse boîte, qu'avons-nous ? Et bien surprise, une autre grosse boîte, sur laquelle on va retrouver diverses inscriptions, notamment le modèle de la cafetière, c'est-à-dire la Secotec Cumbia Power Expresso 20 Barista Aromax. Encore plus puissante que les nouvelles 4090 de Nvidia, mon gars, c'est un truc de ouf. Allez, les noms. Une machine à café, mais pas n'importe quelle machine à café, parce que là on va être vraiment sur quelque chose de compétition, voyez ? Ici clairement, on va être sur une machine à café de bistro, ça fait vraiment des super bons cafés. Et à chaque fois que je bois un café avec la machine, c'est clairement les mêmes cafés que tu vas boire quand tu vas au bar. C'est crémeux, c'est corsé, alors bien sûr après tout dépend de la qualité de votre café. Perso, mon dévolu, c'est jeté sur celui-ci du Lavazza Calita Oro, et franchement, il est très bon. Ça sent l'Italie, ça sent la Sicile, ça respire la Méditerranée. Ça sent surtout le café en fait. Bon allez, petit tour de la boîte, qu'y avons-nous à l'intérieur ? Une cafetière. En même temps, ça m'aurait fait chier de trouver un jeu de plaquettes de frein. On va retrouver divers accessoires dedans, notamment ce truc, c'est... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un percolateur ça, non ? Non, non, je sens que je vais raconter des conneries. Je crois que le percolateur, c'est le moulin, non ? Ou même pas, je n'en sais rien du tout. On a un truc comme ça, franchement, c'est lourd, par contre, c'est super lourd. Tu sens que tu as de la qualité dans les mains, c'est de l'inox, les mecs. Et vraiment, c'est lourd, ça ne fait pas cheap du tout. Même, de toute façon, la machine à café entière ne fait pas cheap. Vous allez retrouver deux différents filtres, donc un pour les cafés courts, un pour les cafés longs. Un tasseur, pour tasser. Tout simplement. On dit un tasseur ? Ça se dit comme ça, non ? Il y a tasseur dans le paquet. Divers petits accessoires pour doser le café. Personnellement, je ne m'en suis pas servi, parce que vous avez un moulin, bien entendu, à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien acheter du café mouli directement et puis le mettre dans le doseur. Et bien voilà, ça s'appelle un doseur, tout simplement. Un petit pinceau, histoire de nettoyer un petit peu la machine à café partout, je pense. Les filtres, tout ça. Alors, ce petit outil, il sert à décoller les filtres. Par exemple, vous voyez, hop, je mets le filtre. Et puis, si jamais vous galérez à l'enlever, vous avez juste à prendre le truc et clac, le lever comme ça. Personnellement, je n'en ai pas eu besoin. Vous prenez le filtre comme ça, hop, ça s'enlève. Ça s'enlève bien, voilà. Vous voyez ? Et bien évidemment, vous avez le moulin. Moulin au percolateur, d'ailleurs. J'en veux avec ce percolateur. Ça se trouve, ce n'est pas du tout ça, un percolateur. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom en tête. Évidemment, le bac à eau qui va derrière et qui a une très bonne contenance. Et le bac récupérateur qui se trouve juste en bas de la cafetière. Et bien, premier démarrage de la machine, avant toute chose, je vous conseille de la nettoyer. Nettoyer les accessoires, les filtres, vraiment tout nettoyer. C'est comme quand vous allez acheter quelque chose de neuf dans un magasin. Une poêle, je rentre, je ne fais pas cuire tout de suite à manger dedans. Donc après avoir nettoyé méticuleusement tous les accessoires, vous pouvez commencer votre premier démarrage. On va déjà commencer par une première coulée d'eau, histoire de bien nettoyer les circuits. Et après seulement, vous pouvez commencer les premiers cafés. Alors c'est vrai qu'au début, il y a une petite prise en main à faire qui peut paraître un petit peu compliquée, mais en réalité, pas tant que ça. C'est vrai que je me suis dit, pas besoin de notice pour démarrer une machine à café, ça va y aller tout seul. Bon, au bout d'un quart d'heure, j'ai sorti la notice quand même. Et je vais vous expliquer les raisons. Donc, je fais couler mon café. Bien sûr, je remplis le moulin de grains de café, qui peut contenir jusqu'à 200 grammes. Ce qui me fait penser que depuis hier, j'ai bu 200 grammes de café. Puisque le moulin est vide, je l'avais rempli. Mais attendez, c'est parce que j'ai fait beaucoup de tests, c'est pour ça. Donc, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs cafés et tout. Et vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas gaspiller, les tests, je ne les jette pas dans l'évier. C'était comme une puce, mon vieux. Bu 200 grammes de café dans la soirée, comme ça. Bref, je suis quelqu'un qui déteste le gaspillage. Je préfère me forcer à manger plutôt que de mettre dans la poubelle. Ça craint, quoi, tu vois. Voilà, des fois, il vaut mieux mettre la poubelle, tu vois, malheureusement. Bon, bref, premier café, on remplit le moulin. On va venir placer son doseur contre le poussoir, histoire d'avoir la dose suffisante de café qui rentre dans votre doseur. C'est là que le moulin va venir rentrer en action. Vous pouvez bien évidemment choisir la mouture de votre café. C'est-à-dire choisir le grain d'affinage. Plus vous allez choisir un affinage fin, plus vous allez vous retrouver avec une poudre de café ultra fine que vous allez pouvoir tasser à mort dans votre filtre. Et là, vous allez vous retrouver avec un café très corsé et très concentré en arôme. Le truc, c'est qu'il y a un juste milieu à avoir. Alors, il déconseille fortement de mettre un affinage entre 1 et 3. C'est beaucoup trop fin, en fait. Il ne faut pas que votre café devienne de la poussière. Il préconise plutôt un affinage entre 8 et 10, histoire que votre café ait une texture de farine un petit peu. Personnellement, je l'ai mis à 9 et ça va très bien. Donc, il faut savoir que la machine dispose d'un nanomètre pour connaître la pression qui va être coulée dans votre café. Et encore une fois, il préconise une pression entre 5 et 9 bar, histoire que votre café soit bien aromatisé et bien corsé. Au-delà, il va vraiment être très corsé. En dessous, il sera plus soft. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus vous allez tasser votre café dans le filtre, plus la pression au nanomètre sera élevée. Donc, plus vous allez avoir des arômes concentrés et plus ce sera corsé. Donc, vraiment, au début, je n'ai pas capté ça, mais il ne faut pas hésiter à bien bien tasser le café. Il faut mettre de la force. Donc, premier café que je fais couler, je fais un café court, je mets la dose et tout, je tasse, machin, tout ça. Et là, je vois vraiment, je mets mon verre et ça me coule un fond, quoi. Un fond de café. Le truc très court, quoi. Il y a deux gorgées, c'est bon, il n'y a plus rien. Ok, pas de souci, je le bois. Je fais un double café. C'est le premier café que je bois parce que j'en bois beaucoup pendant les tests. Je fais un double café, voilà. Je regarde, machin. Je retourne sur le moulin. Je le remplis, je le tasse bien. Et là, pareil, je fais couler un double et je vois que ça fait, bon, c'est un petit peu plus grand, mais ça fait toujours un petit café. Bon, ça fait des cafés vraiment très courts. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, quand vous allez dans les bistrots, c'est des tasses, vous savez, ils sont encore plus petites que ça, les tasses. Ils sont vraiment encore plus petites et forcément, les tasses sont remplies au maximum. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai fait couler ça dans un gros bol et j'avais ça dans le bol. Donc, je fais des tests et tout et je me dis quand même, je vais regarder la notice. Et là, effectivement, je vois dans la notice qu'on peut programmer la dose d'eau qu'on veut diluer dans notre café. Et ça, c'est plutôt malin. Pour ce faire, il suffit juste d'appuyer en même temps sur les deux boutons café simple et café double. Vous restez appuyé jusqu'à ce que les deux voyants clignotent. Et donc là, vous programmez la machine pour avoir la dose d'eau diluée que vous voulez dans le café. Donc, je crois que je l'ai réglé pour 50 ml sur un café simple et 100 ml pour un café double. Les tests sont faits, impeccables. Bien évidemment, quand vous réglez le débit d'eau, ne mettez pas de café dans la machine, ce serait du gaspillage. Donc, c'est pour ça que durant mes tests, ça fait du jus de chaussettes. C'est parce que je n'ai pas remis de café dans la machine. Et bien tout ceci est réglé, c'est carré, c'est droit, on passe au mousseur à lait qui est juste à côté. En fait, c'est une petite buse qui va venir faire de la vapeur. Et avec cette petite buse, vous allez pouvoir faire mousser le lait. Donc, vous voyez, comme dans les vidéos, faire les petits cappuccinos, machinana, avec les dessins et tout. Sauf que pour faire ça, il faut du lait entier. Ça ne marche pas avec du lait demi-écrémé. Le lait demi-écrémé, vous allez pouvoir le faire mousser, mais pas autant que du lait entier. Si vous voulez boire des vrais cappuccinos avec du lait bien épais, comme dans les vidéos et tout, vous prenez du lait entier. Si vous faites un petit peu attention à votre ligne, vous prenez du lait demi-écrémé et vous aurez une mousse un peu moins mousseuse. Je commence par un petit cappuccino tranquillement. Donc, je fais couler un café simple. Je vais venir faire mousser mon lait dans un verre à part. Donc, un verre ou un pichet. Donc, ça va durer quelques secondes. Ça fait pas mal de bruit. Une fois que votre lait est bien moussé, vous allez venir le déposer sur votre café, histoire de faire une belle mousse. Alors, évidemment, ça ne fait pas comme dans les vidéos, puisque moi, je vous dis, je fais ça avec du lait demi-écrémé. Il faudrait le faire avec du lait entier. Mais ça fait tout de même un bon cappuccino. Que j'ai bu, bien évidemment. J'ai dû boire pas loin de 10 cafés durant le test. Histoire de, tu vois, voilà, bien tester. Avec ce mousseur à lait, évidemment, vous allez pouvoir venir faire des bons cafés macchiato. Alors, je crois qu'on dit pas café macchiato, mais latte macchiato. C'est-à-dire que vous prenez du lait, vous le faites mousser et vous allez venir déposer votre café dessus. Et normalement, si vous le faites bien, ça va venir faire des couches. Personnellement, je l'ai super bien réussi, le café macchiato. Je ne crois pas que je l'ai filmé, par contre. Je ne sais plus, mais en tout cas, ça a super bien marché. Ça faisait les couches et tout, c'était magnifique. Et en fait, quand tu regardes bien, latte macchiato, c'est comme un cappuccino. Sauf qu'au lieu de mettre le lait sur le café, tu mets le café sur le lait. C'est la même chose, non ? C'est juste le nom qui change. What else ? Alors aussi, avec cette machine, vous allez pouvoir faire du thé, puisqu'elle a un distributeur d'eau chaude. En fait, voilà, elle distribue juste de l'eau chaude. Vous n'allez pas faire infuser votre thé dans la machine. Mais par contre, voilà, vous faites distribuer l'eau chaude et puis vous mettez votre sachet d'infusion. Donc, vous allez pouvoir faire des chocolats chauds, les faire mousser et tout. Vous allez pouvoir faire plein de petites boissons très sympathiques. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez également sur le dessus de la machine un chauffe-tasse qui va venir, comme son nom l'indique, garder les tasses au chaud pendant que vous servez. D'ailleurs, il va falloir à chaque fois bien penser à éteindre la machine à café si vous ne voulez pas vous retrouver avec des notes d'électricité qui vont exploser. Parce que tant que la machine à café l'a allumée, le chauffe-tasse, lui, continue de chauffer. Donc, si vous oubliez de l'éteindre, ça continue, mon gars. Pourquoi tu me diras ? Ça fait du chauffage pendant l'hiver, mais 2900 watts, la machine. Et merci, EDF ! Ah bah, ça, c'est clair qu'au prix de l'électricité qu'on va se taper dans pas longtemps, les mecs, je ne sais pas si ce n'est pas plus rentable d'aller boire votre café au bistrot. Vous me payerez peut-être moins cher. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais dans la machine, vous allez pouvoir très bien mettre des dosettes, du café qui est déjà moulu. Bon, après, je veux dire, l'avantage d'avoir un moulin, c'est quand même de pouvoir se faire un café fraîchement moulu. Mais sachez que vous pouvez très bien faire couler des dosettes ou du café qui est déjà moulu. Tout ça pour vous dire que je suis très content et très satisfait de mon acquisition. Bien évidemment, si la machine à café vous intéresse, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Matin, c'est vide, je dois aller m'en faire couler un autre. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous ne voulez pas rater les suivantes, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao !